La parole est à madame Isabelle Lecalenek. Merci monsieur le Président. Ma question s'adresse au nouveau ministre du Travail et concerne l'emploi, ou plutôt le chômage. En mars, 1 600 chômeurs de plus inscrits en catégorie A, après un mois de février à plus 31 000. Dénis des réalités et méthodes couées du Président de la République n'auront pas eu raison de l'inversion de la courbe du chômage. Notre pays compte plus de 3,3 millions de chômeurs. La situation des seniors ou des chômeurs de longue durée ne cesse de se dégrader. Qu'est-ce qui a changé depuis un mois ? Le ministre. Ce qui demeure, trois dispositifs emblématiques qui ont fait l'alpha et l'oméga de la politique du gouvernement précédent, sans apporter la preuve de leur efficacité durable. Les emplois d'avenir. Ils ont concentré toutes les énergies et les moyens des acteurs locaux de l'emploi, et ce, au détriment manifeste de l'apprentissage et de l'alternance. Moins 8% d'entrées en apprentissage en 2013. Les contrats de génération. Ils ne décollent absolument pas. 20 000 pour un objectif de 75 000. Les emplois francs, madame la ministre de la Ville. 5 000 escomptés. 130 signés. Emplois d'avenir. Contrats de génération. Emplois francs. sont bien loin de compenser les centaines de milliers d'emplois détruits pour cause d'un environnement hostile aux entreprises créées par votre majorité ces deux années passées. Alors, pour faire croire aux changements, vous multipliez les annonces. Sortie du chapeau. 500 000 alternants d'ici 2017. Un statut d'apprenti pour les chômeurs de longue durée. Toujours plus d'emplois d'avenir et de contrats aidés. C'est ce que vous appelez la mobilisation pour l'emploi. Jusqu'à ce qu'elle soit financée, les annonces d'objectifs ne coûtent rien. Mais les Français ne sont pas dupes. Alors, ma question est simple, monsieur le ministre. Après un mois en responsabilité, avez-vous vraiment l'intention de continuer d'inscrire vos pas dans ceux de votre prédécesseur, avec les résultats que l'on sait ? Merci. La parole est à monsieur François Répsamen, ministre du Travail, de l'Emploi et du Dialogue Social. Monsieur le Président, Madame la députée, quelques remarques suite à votre question. D'abord, pour vous indiquer qu'effectivement, au mois de mars, le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A s'établit à 3 349 000. C'est un chiffre qui marque une stabilisation. Pour autant, comme vous, je ne m'en satisfais pas. Et je pense que personne, ici, à l'Assemblée nationale, sur ces bancs, ne peut se satisfaire, ne serait-ce que d'un chômeur supplémentaire chaque mois. La stabilisation que nous venons de constater au mois de mars, elle traduit une évolution. Faudrait-il que je rappelle, je le fais à chaque fois, que sur les 1 300 000 demandeurs d'emploi supplémentaires que notre pays connaît depuis 2008, il y en a, excusez-moi l'expression, 750 000 qu'on pourrait mettre à la charge de monsieur Fillon et 450 000 à la charge de monsieur Hérault. C'est un combat national. C'est un combat national que nous menons. C'est un combat national que nous menons. Et je voudrais, à cet égard, ajouter. Et je voudrais, à cet égard, ajouter à la représentation nationale, ici, rassemblée, que sur tous les bancs, nous devons tout faire pour faire diminuer le chômage. Cela a été efficace. Les politiques qui ont été menées par mon prédécesseur et par le gouvernement ont été efficaces pour ce qui concerne le chômage des plus jeunes. Celui-ci a diminué de près de 16 000 emplois depuis le mois de mars de l'année dernière. Ce qui nous préoccupe, c'est la montée. Ce qui nous préoccupe tous, c'est la montée continue du chômage des seniors. Et cela, sur ces bancs comme sur ceux-là, nous devons nous en occuper tous ensemble.